Musique Musique Je m'appelle Nicolas Imbert, j'ai 24 ans. Je suis orthodoxe depuis 3 ans et je suis venu ici au château de Jeanville pour participer au festival de la jeunesse orthodoxe. Je suis déjà venu l'année dernière parce que je souhaitais justement rencontrer d'autres jeunes orthodoxes parce qu'il y a quand même assez peu de jeunes orthodoxes en France et justement l'idée c'est qu'on puisse se retrouver tous entre frères et j'ai d'ailleurs ce verset de l'évangile qui me vient en tête « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres quand vous reconnaîtrez comme mes disciples ». Et je crois vraiment que l'expérience de cet amour fraternel par ce festival justement nous permet de vivre ensemble comme frères autour du Christ que nous aimons et avec ce désir d'approfondir sur notre foi approfondir notre connaissance sur l'église. Je m'appelle Anne, j'ai 21 ans je suis actuellement étudiante en 3ème année de licence de droit et de philosophie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Cette année c'est la première fois que je vais au festival de la jeunesse orthodoxe et déjà mes premières impressions sont relativement bonnes parce qu'il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée c'est que le festival montre vraiment l'universalité de l'église orthodoxe parce que j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui venaient de toutes les juridictions et de nombreux pays différents et en tant que Française convertie à l'orthodoxie depuis un peu plus d'un an c'est quelque chose qui m'a vraiment fait très plaisir et j'ai beaucoup aimé discuter avec d'autres jeunes orthodoxes d'horizons assez différents. Je suis Alexandre Clément, un paroissien de la Cribe de la Sainte Trinité, rue Daru français d'origine russe et je suis un vétéran du festival de la jeunesse orthodoxe vétéran parce que j'ai assisté à la première édition il y a 17 ans et en fait le festival de la jeunesse orthodoxe avait été lancé par des jeunes qui se disaient que ce serait bien de rassembler des gens de différentes origines des jeunes qui se rencontrent, qui puissent discuter qui puissent apprendre en théologie et en même temps s'amuser c'est à la fois un lieu de rencontre, d'amitié il y a même quelques couples qui se sont formés mais c'est vrai qu'au-delà de ça c'est un pont entre communautés et puis ma foi un enrichissement spirituel quand on a des questions, qu'on a 18, 20, 25 ans ou qu'on est accepté comme pseudo jeune à mon âge mine de rien c'est un bon endroit pour les poser nous sommes chez les scouts et guides de France dans la maison, la maison des scouts et guides de France qui a été achetée par les scouts de France en 1952 pour être un lieu de formation voilà on est au sein du parc naturel régional du Vexin à proximité de la région parisienne et on accueille du coup tous les week-ends et toutes les semaines des groupes alors des groupes scouts et guides de France c'est sûr les formations scouts et guides de France et puis on accueille aussi des groupes extérieurs parce qu'on a ce petit joyau et qu'on aime en faire profiter d'autres d'autres confessions d'autres mouvements et scouts et non scouts donc là ce week-end on accueille des orthodoxes on a coutume et habitude de dire que les scouts et guides de France c'est une association catholique donc ouverte à tous et pour nous c'est essentiel de dire qu'on est ouvert à toutes ces autres religions et à des laïcs, des athées en disant voilà c'est pas ça qui doit porter le fait de venir à Genqueville le fait de venir à Genqueville c'est de partager ses valeurs de vie dans la nature ces valeurs d'un monde plus solidaire nous avons célébré la liturgie du dimanche qui suit l'exaltation de la précieuse et vivifiante croix donc c'est une liturgie qui a été célébrée dans ce lieu, dans ce beau lieu de Genville dans ce domaine qui est impressionnant et une liturgie qui était destinée tout particulièrement aux jeunes qui sont réunis ici pour le festival pour la journée de la jeunesse orthodoxe de France donc on était bien nombreux ce qui était agréable c'est qu'on a célébré quasiment à l'air libre et puis cette liturgie a été co-présidée donc il y avait également Mgr Siméon de Maudier qui concélébraient avec moi et deux autres prêtres que le sacrifice de l'eau la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ce qui me paraît déjà extraordinaire c'est de voir ici une jeunesse qui est très impliquée dans la vie de l'église qui est très engagée qui n'est pas passive pour qui l'engagement chrétien est un engagement de tous les instants une jeunesse cultivée une jeunesse qui veut connaître les fondements de la foi orthodoxe des jeunes extrêmement vivants et chaleureux on sentait ça pendant la liturgie on sentait des gens extrêmement attentifs vraiment des coliturges on célébrait ensemble pendant la liturgie nous avons prié car nous sommes un jeune couple on prie ensemble déjà on prie ensemble à la maison on prie ensemble à la maison et c'est vrai qu'il faut le faire aussi à l'église ensemble c'est une chance pour nous c'est ça je ne veux pas dire que ça rend le moment plus fort ce week-end c'est un rassemblement qu'on fait de façon annuelle une fois par an l'idée c'est un peu de rassembler toutes les communautés orthodoxes à savoir que les communautés orthodoxes en France sont assez communautaires par ethnie et là on a la possibilité d'avoir tous ces groupes de jeunes orthodoxes complètement rassemblés justement autour de l'orthodoxie donc qu'ils soient africains qu'ils soient roumains serbes, bulgares, américains ou autres on a cette possibilité de tous se rassembler ici accompagnés de prières comme l'évêpre ou la divine liturgie qu'on retrouve dimanche je suis orthodoxe depuis 5 ans j'habite à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées et pour moi c'était une joie de venir ici pour retrouver une paix entre nous tous parfois on est divisé entre nous par rapport à différents patriarcats et pour moi le fait de se retrouver comme ça sans distinction le patriarcat pour moi c'est une victoire dans le fait qu'on est tous réunis entre nous et qu'il n'y a pas de limite dans l'orthodoxie moi ce qui me manquait c'est un peu la jeunesse dans nos paroisses parce qu'on n'a pas beaucoup dans les petites paroisses dans le sud par exemple il n'y a pas beaucoup de jeunes et ici le fait de se retrouver avec d'autres jeunes c'est de partager une vie différente que celle dans le monde c'est-à-dire que là je peux partager ma foi je peux partager ce que je ressens sans nous limiter à certaines paroles ou à certains actes aujourd'hui nous avons ce mouvement de la jeunesse orthodoxe en France la JOF qui est organisatrice du festival si c'est un événement de la JOF les membres de toutes les autres associations sont bienvenus en particulier ce sont les membres de NEPSIS de l'association des jeunesses orthodoxes de la métropole roumaine qui est particulièrement présente aujourd'hui on commence avec la divine liturgie à 9 heures suivie du temps libre à chacun et après l'introduction de Monseigneur Siméon de Père Noël Tanazak et de Père Guillaume Dimitrov on commence avec les ateliers de discussion nous avons séparé les 60 participants en trois groupes et chacun par rotation aura l'occasion d'assister à à chaque intervention conférence de chaque personne qui donne ces conférences et on aura vers 18h30 les vêtres suivis d'une soirée barbecue avec organisé par nos les membres de nos bureaux de la jeunesse orthodoxe on construit cet amour là c'est le début d'amour et la construction d'amour est difficile parce qu'il faut tenir dans le temps il faut tenir dans le désir il faut tenir dans l'accueil de l'autre dans sa différence ça veut dire quoi ? ça veut dire que chez l'autre il y a une richesse qui n'existe pas chez moi je pense que lorsque l'on on veut réfléchir sur la jeunesse et le rôle pastoral que nous avons à jouer par rapport aux jeunes nous touchons là un point extrêmement important car les jeunes c'est l'avenir de l'église bien évidemment d'une manière chronologique je dirais personnellement j'ai toujours aimé être en contact avec les jeunes bien avant que je sois prêtre je me suis occupé de jeunes qui étaient des délinquants qui étaient des garçons et des filles qui se droguaient qui faisaient des bêtises qui volaient enfin bon j'étais dans un groupe de travail bien sûr avec une équipe mais j'ai toujours aimé ces jeunes non pas parce qu'ils étaient dans des situations de difficulté ce qui était réel mais parce qu'ils avaient une certaine beauté au travers de leurs bêtises et c'est cette beauté intérieure je parle pas de beauté physique bien sûr cette beauté intérieure qui m'a toujours interpellé et lorsque je me retrouve dans une rencontre de jeunes lorsque des jeunes me demandent de leur parler je suis toujours heureux c'est une joie que Dieu me donne c'est une grâce c'est pas quelque chose d'humain c'est quelque chose d'autre en rencontrant des jeunes qui me posent des questions auxquelles je suis pas forcément préparé la plupart du temps il y a un dialogue qui s'instaure mais un dialogue de vérité parce que les jeunes aiment la vérité nous les vieux on est toujours en train de tarabiscoter la vérité parce qu'on est comme ça on est des pêcheurs on est des pauvres gens etc et puis on aime arranger les choses à notre sauce pour que ça aille plus facilement les jeunes ils sont directs ils vous disent ça c'est pas supportable comment vous pouvez faire une chose pareille comment vous pouvez dire une chose pareille alors on leur explique pourquoi pourquoi et peut-être qu'on a tort et on peut leur dire il y a un dialogue qui s'institue et un enrichissement pour moi pas uniquement vers eux mais pour moi aussi et la beauté d'un jeune va me rendre beau si je puis m'exprimer ainsi parce que c'est la beauté de Dieu qui vient du jeune qui m'est transmise par eux mais c'est la beauté de Dieu qui arrive en moi et ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup et il y a une histoire qui m'est arrivée il y a un an avec mon seigneur mon archevêque mon seigneur Jean un jour je le vois je lui parle comme ça c'était au téléphone je crois il me dit alors père comment ça va etc je dis oh j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre les frères et soeurs sont insupportables parce qu'on mange ce clou à l'est et j'entends l'archevêque me dire mais il faut les aimer mon père c'est tout il faut les aimer et puis il a rapproché il avait raison il pose des questions qui vous surprennent or un chrétien il faut qu'il apprenne à être surpris parce que Dieu est surprenant il ne nous laisse pas avec l'évidence donc il faut se laisser surprendre accepter et essayer de répondre mais pas de répondre en homme sage qui donne des leçons qui explique que c'est comme ça c'est pas autrement non en les écoutant d'abord en les écoutant et en essayant de répondre selon Dieu et pas selon nous pour l'avenir de l'église c'est très important nous vivons des moments d'église à certains moments et nous y sommes en plein dedans des moments de déchirure de difficulté de souffrance les jeunes ne supportent mal cet état là on m'a posé la question il n'y a pas longtemps mais qu'est-ce qu'on peut faire auprès de tel patriarge pour lui dire de s'arrêter de retrouver la communion et j'ai répondu en disant mais c'est pas le patriarge qu'il faut aller voir c'est toi c'est moi qui doit me voir me regarder dans mon coeur qu'est-ce que je fais moi avec mon frère avec ma soeur avec ceux que je fréquente ceux de mon monastère ceux de mon diocèse pour être en communion réelle alors ça les jeunes aiment ça parce que si on est authentique si on est sincère alors ils comprennent l'unité dans l'église c'est vrai qu'en ce moment c'est un problème et on en a besoin de l'unité et on doit tous travailler pour que l'église soit unie et je pense que des rencontres comme celle-là sont des occasions de petit à petit apporter notre pierre à l'édifice pour mettre en place cette oeuvre d'unité le facteur commun qui nous permet de nous unir c'est la foi en Christ c'est lui qui nous donne la force de nous unir mais il faut qu'on ait envie de s'unir je pense que concrètement quand on prend l'habitude de travailler ensemble de réaliser des projets qui sont sains à force de le faire on finit par être en harmonie les uns les autres et d'une façon ou d'une autre ça nous élève des projets peut-être de visiter les hôpitaux ou des gens qui sont sinistrés se rassembler assister à une liturgie faire des pèlerinages donc voilà c'est un peu loin de la théorie c'est la pratique c'est concret et ça avance on avance nous avons reçu un trésor ce trésor magnifique c'est celui d'avoir fait cette rencontre personnelle avec le Christ dans notre cœur dans l'intimité de notre cœur aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de ne pas connaître la miséricorde de ne pas connaître l'espérance de ne pas connaître de ne pas savoir ce que c'est justement un Dieu qui est doux et humble de cœur et je crois comme jeunes orthodoxes nous avons à témoigner de cet amour du Christ envers tous les hommes les chers Jasmis nous avons un gros souci la moitié des organisateurs du FGO se sont barrés avec tout le barbecue et tout le vin donc j'ai vraiment besoin de votre aide pour tous les retrouver parce que si on ne les retrouve pas il n'y a pas de soirée ce soir pour favoriser la cohésion au sein du FGO on a proposé de faire un petit jeu là le sujet c'est certains membres organisateurs sont partis avec le barbecue pour ce soir et donc l'idée c'est qu'on aille qu'on se disperse dans tout le parc pour aller les chercher donc on a fait différents stands avec différentes épreuves pour qu'on puisse retrouver mes collègues et faire la soirée de ce soir le B on l'a fait c'était le premier le C on l'a fait on va essayer il faut trouver attaque de glande il faut trouver ce chemin là et en fait comme il y a une carte on a un stand un membre de l'équipe a les eu bandés et une autre personne de l'équipe doit le diriger pour qu'il prenne un objet et il reste encore deux épreuves donc on a aussi un autre stand où mes collègues montrent des églises orthodoxes de France ou d'autres pays et les équipes doivent deviner dans quel est le nom de cet édifice et dans quel pays on a un autre stand où un de mes collègues pose plusieurs questions d'affilé la personne doit les retenir et après nous redonner les réponses dans l'ordre c'est une preuve intellectuelle j'ai besoin d'un volontaire de votre équipe allez Alexandre on te fait confiance d'accord j'ai été désigné volontaire on va voir ce que ça donne on a dix questions donc même si aujourd'hui nous avons le festival de la jeunesse orthodoxe c'est pas le seul événement organisé par la jeunesse orthodoxe en dehors de ça nous avons les verres mensuelles chaque mercredi chaque premier mercredi du mois nous irons dans des paroisses ou des cathédrales orthodoxes à Paris et en plus de ça à partir de cette année c'est quelque chose de très particulier nous avons commencé à faire des pèlerinages avec d'autres associations en particulier Nepsis et aussi une autre association de jeunes la confrérie Saint-Irénée exemple en juillet nous sommes allés à Chartres tous ensemble et on a beaucoup d'autres projets en tête on réfléchit et on les présentera surtout sur notre page Facebook de la jeunesse orthodoxe aujourd'hui nous sommes à Chartres avec la jeunesse orthodoxe de France c'est un lieu important en France de l'église indivise c'est un lieu de pèlerinage déjà très ancien qui est relativement proche de Paris donc assez accessible et on a la chance de pouvoir voir une relique du voile de la mère de Dieu donc le voile que portait la mère de Dieu durant sa vie terrestre donc on est venus à Chartres pour se retrouver déjà entre jeunes orthodoxes de la région parisienne surtout en été où beaucoup de nos paroisses sont fermées donc ça nous permet d'avoir ensemble un temps de prière et d'échange aujourd'hui on est venus pour découvrir un peu Chartres la cathédrale de Chartres à la base avec la confrérie Saint-Irénée dont je fais partie c'est partie d'un projet totalement informel et finalement on s'est retrouvé une vingtaine pour vénérer le voile de Notre-Dame de Chartres On a chanté Il est digne en vérité de Maxime Kouvalewski on a chanté Salut Marie on a chanté certains chants à la Vierge et c'était assez improvisé parce qu'on est de différentes paroisses et pour certains on ne se connaissait pas donc c'était très spontané mais c'était très sympathique La Mère de Dieu pour les chrétiens orthodoxes a une place très importante dans le mystère de la rédemption Moi j'ai prié pour l'unité des chrétiens et pour qu'il y ait la paix dans le monde parce qu'on traverse une période un peu d'angoisse d'incertitude donc voilà je demandais à la Mère de Dieu qui a épargné cette cathédrale d'un incendie je crois au 10ème siècle d'avoir aussi un regard sur la France et sur le monde entier pour traverser ces étapes ces épreuves On constate qu'il y a quand même moins de jeunes qu'autrefois dans nos églises mais il ne faut pas généraliser il ne faut surtout pas se dire c'est foutu ce n'est pas vrai peut-être qu'ils vont moins souvent à l'église mais quand ils y vont ils y sont alors que d'autres y vont et ils n'y sont pas je pense que quand un jeune fait la démarche d'aller à l'église pour prier pour assister à un office etc il le fait parce qu'il a envie de le faire il a un désir et je pense que dans la jeunesse il y a du désir mais nous les pasteurs les diacres les prêtres les évêques nous avons un rôle très important il faut leur faire envie de Dieu qu'ils aient soif de Dieu c'est très important je pense que justement pour essayer de les susciter dans cette envie il faut leur montrer que nous on est heureux on est heureux d'être prêtre diacre moi je suis heureux je suis évêque depuis je suis un bébé évêque je suis évêque depuis deux mois bon je suis un bébé évêque mais au delà de l'angoisse de comment je vais célébrer etc bon tout ça bon ça passe mais j'ai une joie profonde non pas d'avoir une médaille sur le ventre ou d'avoir un chapeau particulier je m'en fiche de ça c'est pas ça c'est qu'est-ce que c'est que l'évêque c'est le pasteur c'est l'archipasteur et l'archipasteur il doit être heureux il n'y a rien de pire et de triste que de voir alors on disait ça des mois d'autre fois il n'y a rien de pire qu'un triste moine mais si on montre qu'on est heureux de célébrer de les accueillir de leur parler d'avoir un langage qui s'adapte à leur compréhension d'aujourd'hui à ce moment là ils ont envie si on les invite à participer aussi qu'ils ne sont pas simplement des piliers dans l'église juxtaposés ou si on passe notre temps à les engueuler parce qu'ils ont mal mis leur masque ou je ne sais quoi non c'est pas ça il faut leur montrer qu'on les aime et qu'on est heureux qu'ils soient là et que nous on a une joie profonde au fait qu'ils soient là Bénie le Seigneur pour mon âme Seigneur mon Dieu tu es si grand en tant qu'orthodoxe française c'est vrai que idéalement j'aimerais beaucoup qu'on ait une église locale notamment avec des paroisses francophones à travers toute la France parce que comme dans ce festival là vraiment la langue française permet d'unir tous les orthodoxes et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et que j'espère pour l'avenir de l'église orthodoxe en France je pense que en fait ce festival a vraiment été une très belle expérience parce qu'elle nous a permis de nous réunir entre frères chrétiens orthodoxes et de réfléchir ensemble à comment témoigner de l'orthodoxie orthodoxe avant tout ça signifie que précisément nous sommes orthodoxes avant toute chose avant nos appartenances particulières nos cultures particulières etc nous avons cet amour commun pour le Christ et nous désirons témoigner du fait que l'orthodoxie est universelle elle n'est pas simplement byzantine elle n'est pas seulement orientale mais elle est occidentale et orientale elle fait le pont justement entre l'Orient et l'Occident à partir de cet héritage extraordinaire que nous ont légué les pères de l'église durant les dix premiers siècles de l'église de l'église indivise et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir prochainement par exemple nous organisons tous les mois les vèpres pour se retrouver assez régulièrement à Paris pour se retrouver ensemble prier ensemble et vivre dans l'amour chrétien tout simplement nous sommes tous importants dans l'église orthodoxe mais une jeunesse bien formée motivée impliquée dans l'église est indispensable parce que c'est eux qui vont transmettre aussi la foi dans les années à venir c'est à eux que reviendra la charge de témoigner du Christ dans la société dans le monde ce que je voudrais souhaiter à la jeunesse orthodoxe aujourd'hui c'est de de lutter pour la liberté d'être véritablement libre libre de proclamer leur foi de croire et d'assumer leur foi de ne pas être je dirais des consommateurs de quoi que ce soit autant du point de vue matériel que du point de vue spirituel mais bien des personnes libres c'est vraiment la meilleure des choses que je puisse leur souhaiter tu es monté sur la croix en plus pour ressusciter avec toi ce qui était dans les ténèbres de la mort toi qui es libre parmi les morts toi qui de ta lumière fait jaillir la vie soit tout brisant et qui t'éteneux Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.